Générique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur We Were Here Forever Je suis avec Damned, salut Damned Salut, salut tout le monde Et on se retrouve du coup pour le dernier opus de We Were Here On a fait les trois précédents déjà sur la chaîne Grâce d'ailleurs à Total Mayem Qui nous a très gentiment offert toutes les clés Donc j'en profite pour les remercier ici de nouveau Et une fois n'est pas coutume, vous allez pouvoir suivre cette aventure Donc avec ma vue sur la chaîne des jeux du cygne Et avec la vue de Damned sur la chaîne 119 minutes Donc les épisodes sortiront en même temps Et comme dans tous les We Were Here Il y a tout à fait intérêt à aller voir les deux vues si vous le souhaitez Vous pouvez les mettre même en simultané côte à côte Donc le son sera globalement identique Mais pas forcément Puisqu'il y a des moments où on parlera sans doute pour nos viewers Et l'autre ne l'entendra pas Mais ça permettra de comprendre un peu mieux les énigmes Parce que nous on va se galérer bien sûr à décrire ce qui se passe Et à expliquer les choses Mais vous, vous aurez le luxe de pouvoir voir les deux points de vue Donc profitez-en Je précise également que Malheureusement à cause de problèmes techniques de style Windows On va appeler ça comme ça On a déjà enregistré le début de la série Et mon micro avait totalement sauté Donc du coup on est obligé de la refaire Donc jusqu'à un peu près la moitié du chapitre 1 On vous dira de toute façon quand on arrivera là On a déjà fait les énigmes Ce qui ne va pas empêcher qu'on va probablement galérer à les faire Mais on aura les solutions Il y aura peut-être un petit peu moins de spontanéité devant Donc désolé malheureusement C'est la vie, on n'a pas pu rattraper ça Donc du coup on recommence pour vous C'est même pas un quart du jeu Ouais ouais Franchement c'est vraiment le tout début Ouais mais deux heures parce qu'on a galéré On galérera peut-être un petit peu moins sur comment est-ce que ça bloody marche Mais on continuera de galérer sur Bon attends je t'ai dit si, je t'ai dit ça T'as pas fait si, t'as pas fait ça J'ai oublié d'appuyer sur le micro, ça marchait pas Ouais c'est ça 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 va pas changer Donc bah écoute si t'es prêt On se lance, on lance la petite intro Et on se retrouve en jeu Et bah on est parti Donc j'ai 10 secondes pour vous rappeler Qu'il y a bien sûr, on parlera au Toki Donc notre partenaire ne nous entendra pas tout le temps Tant qu'on ne parle pas dans le Toki Ce qui va faire tout le sel du jeu Et c'est parti pour le point de contrôle Two towers bathed in red A king broken Secrets unspoken A way home For those along Dead 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 Escape Or face defeat Let's see Which fate Our guest Shall meet Ok donc on est balancé direct en prison Et visiblement vu la voie On va retrouver notre petit ami Le bouffon Qui nous avait incité à tuer Damned la dernière fois Ok donc on est balancé direct en prison Ok Quelqu'un ouvre Parfait on nous libère mais la personne s'est tiré en courant Allo Roger Est-ce que tu m'entends ? Roger Roger tu m'entends ? Je t'entends très bien Parfait je t'entends aussi Alors Donc du coup comme à la phase tuto J'ai un symbole à te décrire Et toi tu dois composer sur des petits rouleaux je crois pour ouvrir la porte Alors attends il faut que je retrouve la porte qui était ouverte Parce qu'il y a une porte ouverte dans cette prison Voilà j'y suis Et bah c'est le même symbole que la première fois A l'extérieur c'est un rond parfait Le deuxième à l'intérieur c'est un triangle penché Et au milieu c'est une étoile à 5 branches Euh alors euh Je cherche ça L'étoile à 5 branches t'as dit Et un triangle penché Ok là y'a l'étoile Voilà C'est ouvert Parfait Alors dans celui-là maintenant on peut sauter Tout à fait Et c'est vrai que moi j'avais Les cages avec les cadavres dedans partout Mais toi t'as pas ça je crois Si en fait j'en ai au tout début Mais euh Mais pas après Ok Et là j'ai encore un symbole pour toi Ah Attends il faut que je passe la porte avec le méchant derrière L'hop là La fameuse porte avec le levier où il faut courir Je sais pas si t'en as une comme ça toi Je sais pas si t'en as une comme ça toi Si si j'en ai une Mais moi y'a personne derrière quand j'ouvre Mais toi y'avait quelqu'un derrière quand tu as sorti de ta cellule Oui c'est ça Alors du coup décris moi ton symbole Donc c'est un rectangle avec l'arête du bas qui est plus longue et l'arête du haut qui est plus courte J'ai Ensuite c'est une demi lune Ou enfin comme je t'avais dit l'entrée d'un four à pain Ou d'un four à pizza C'est bon j'ai et l'autre c'était l'éclair Et enfin l'éclair C'est ouvert Alors je te fais la tienne du coup Donc c'est un cercle parfait Avec un hexagone Et le dernier c'est le diamant Donc l'espèce de double triangle avec la base très longue vers le bas C'est bon Alors comme vous pouvez le voir en haut à droite Y'a des indices dans ce jeu On peut récupérer des indices si on est bloqué Pour l'instant on s'en est jamais servi Exact Et on a une petite torche et ça ça va bien faire plaisir J'ai un symbole pour toi si tu veux Je mets les trucs en place et j'arrive Dis moi Roger dis moi Alors un hexagone Puis à l'intérieur un carré Tout ce qui est de plus carré Et enfin une hélice d'éoliennes tout au milieu C'est bon C'est bon Je rate mon saut et après je te dis les signes Alors moi j'ai l'hexagone aussi La demi lune qui fait un sourire Et le triangle penché qui regarde à gauche C'est bon C'est bon Coucou Roger Coucou Les petits émojis toujours très utile Ca me fait une sensation de déjà vu je sais pas pourquoi Ouais je sais je suis vraiment désolé Nan mais je plaisante Allez à 3 1 2 3 Ok première phase réussie Ok première phase réussie On peut zoomer Ca reste relativement accessoire pour l'instant Il y aura peut-être moyen de zoomer plus plus tard Allez nous y revoilà dans la fameuse grande salle Alors j'ai une clé en croix turquoise je te l'envoie Oui Yes s'il te plaît Et après on va faire le truc d'énigme Si t'as une clé verte je lave bien C'est bon Donc pour cette énigme là Pour la réexpliquer en fait Moi je ne peux déplacer que les symboles ronds Et toi tu peux déplacer les symboles carrés Qui sont ronds chez toi je pense du coup Et il faut qu'on agisse tous les deux Pour que les symboles aillent au bon endroit Donc là déjà Voilà on va faire ça Il faudrait tailler un cran à droite encore Ouais c'est ça le bouffon à droite Euh j'aurais mis le bouffon Non peut-être pas Ouais peu importe Ouais je voulais te laisser sortir ton Ton bishop là Euh Alors attends parce que là je suis un peu embêté Euh Il faudrait que tu reviennes à droite Avec ta Attends Euh Repars à droite avec Deux crans à droite Voilà Et la lumière fut Et nous avons du courant Oh Ouais donc du coup Euh Bon on va pas forcément se redécrire les petits trucs hein Puisque comme on va pouvoir naviguer d'une partie à l'autre On les montrera sur nos écrans à ce moment là Et je crois que la prochaine étape c'était Tu sais il fallait que tu me décrives les euh Euh Où les flèches euh Par rapport à la Peut-être pas la tenture Mais je sais plus exactement T'avais un truc non ? Ouais On avait passé pas mal de temps avec la tenture Mais c'était pas ça C'était les flèches J'avais un bouquin avec des flèches Je te dis ça de suite Ça roule Alors en bas à droite La flèche regarde vers le bas à droite Ok En haut à droite La flèche regarde vers le centre Le centre en haut hein Euh non le centre vraiment en bas à gauche Vers la gauche Ah oui c'est vrai pardon Oui ce centre là Ok Ah parce que chez moi ça fait une croix sur la page Donc du coup c'est le centre de la croix du coup Alors en haut à gauche Euh regarde vers le haut du coup Et c'est bon c'est bon parce que je me souvenais que l'autre regardait au centre aussi Oh oui pardon excuse moi j'étais trop rapide Hello Roger Rejoins moi Non non je te laisse venir pour débloquer l'armoire Donc on va pouvoir s'aider et puis surtout voir les trucs sans être obligé de se décrire à l'infini Voilà donc du coup ouais si tu veux montrer vite fait le truc que j'avais de mon côté Tu montreras après attends J'arrive t'aider Hop là Nickel Voilà ça ressemblait à ça Et donc au début on avait bien galéré avec la tenture Je te laisse prendre la bobine j'ai pris la clé Je suis le gardien des bobines Je suis le gardien des bobines J'aime les films Les films de gladiateurs ? Pas spécialement gladiateurs non C'était une référence c'est dans je ne sais plus quoi où tu me lèches une au gladiateur pour parler des films d'hommes tout nus et en même temps ça faisait surtout une référence au jeu du cygne C'est vrai je te l'accorde C'était une double référence bref Mais il n'est pas monté Non je suis pas monté c'est vrai que j'aurais pu alors je vais montrer vite fait ce que toi tu voyais Tac Et bah je t'attends en bas De toute façon techniquement il faut que tu restes de l'autre côté donc Ouais sauf que la dernière fois je crois qu'on avait inversé c'était moi qui appuie sur les boutons derrière sur la machine de l'enfer là Yep c'est ça donc ça c'est une sympathique petite machine à sous je pense qu'on pourrait décrire ça comme ça Ouais sauf le sympathique en premier Voilà Je vais revenir de toute façon pour montrer parce que c'est vrai que j'ai pas montré cette partie là qui est quand même assez tricky en plus au début on passait dix ans à essayer de se décrire le truc avant de se dire Eh mais on est con on peut juste inverser pour aller voir Et puis ça tombe bien parce que maintenant que je me suis habitué moi je préfère la faire de l'autre côté aussi Voilà donc il y a un petit compte à rebours ici et à chaque fois que le compte à rebours revient à zéro les petites roues tournent Et tout le trip va être de se synchroniser pour que Damned de son côté appuie sur les boutons qui correspondent à ce qui apparaît là D'ailleurs je trouve que ma luminosité pète un peu par rapport à d'habitude C'est parce que j'ai ma torche pardon Ouais j'ai enlevé ma torche aussi c'est mieux Alors si je me souviens bien toi tu as un truc, un bouton qui apparaît unique à chaque début de ding Tu dois me le donner et moi je me sers de mon panneau fixe ici pour savoir où est-ce qu'on va commencer Sauf que c'est pas là où on commence c'est là où on finit C'est ça Voilà un petit exemple rapide Je te dis ça, ça va être attention La coquille Saint-Jacques La coquille Saint-Jacques donc du coup tu vas avoir un caca, un gauche, un café, une perle et un droite On a mis un peu trop de temps, j'ai pas eu le temps, on va recommencer Saint-Jacques Donc droite, caca, fossiles, gauche, café Je me suis peut-être trompé dans la vitesse Non c'est bon Tu me l'as dit ? J'ai pas entendu Allo ? Allo ? J'ai dit fossiles mais mince, je me suis trompé donc bon c'est pas grave, on va recommencer Faut enchaîner les 4 Fossiles Alors du coup, droite, fossiles, gauche, caca, café A droite Putain T'appuie sur le bouton ? Non non mais c'est ce à droite, il me fait toujours, ça me freeze désolé Allez on attend le prochain et on s'y remet De toute façon, c'était sûr qu'on allait bugger à ça encore Alors Attention Café Alors caca, café, droite, gauche, perle 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 Donc à gauche, perle, à droite, caca, fossiles Fossiles A gauche, perle, fossiles, café, à droite Alors perle, caca, café, à droite, à gauche Ca y est c'est bon, bouge pas je peux t'ouvrir Et c'est le GG Et c'est le GG J'ai récupéré le rouage là Et je te laisse prendre l'autre bobine C'est bon j'ai Alors cette énigme, on l'avait découvert en off un peu parce que c'était quand même bien bien galéré à trouver le coup dû, il faut que ça termine par là où ça s'annonce Ouais on a quasi, du coup ça faisait quasiment une vidéo entière sur ça Alors le 1 Le 2 Le 3 Tu les as toutes les bobines ? Yep je les ai toutes Le 4 et le 5 Ah non je m'étais trompé C'est parti pour le protocole d'extraction des prisonniers Donc il faut tourner la clé Ca met l'électricité et il faut faire la combinaison 1, 2, 3, ok Ca démarre la machine Une fois la machine démarrée Il y en a un levier là, c'est ça Un autre là, ouais Ok Il faut pousser le truc en place Et tirer le levier derrière Ok, moi je me souviens de mes tâches, donc c'est bon pour moi Ok, je fais une petite description rapide du coup Donc tu vas tourner la clé Moi derrière j'enchaîne la combinaison Donc 1, 2, 3 Ensuite je rush au levier rouge, tu rush au levier rouge, on tire le levier rouge Ensuite tu vas mettre en place la courroie là Pendant que moi je vais te tirer la manette Et après j'irai te tirer la chevillette Pendant que tu actionneras le levier bleu et le premier qui a fini va faire la clé En gros c'est ça hein C'était ça, on est d'accord Sachant qu'il faut pas trop trop traîner Parce que sinon bah on recommence C'est ça, allez je donne un coup de clé c'est parti 1, 2, 3 Je suis en place Let's go Je tire la bobinette Je pense que ça a foiré Ah merde, ah oui ça s'est réteint la lumière Ah on a pas été bien synchro Donc on va recommencer 1, 2, 3 Ouais quand ça fait padding c'est mort Allez go C'est bizarre tu finis à chaque fois avant moi Je pense que faut que je commence un peu avant ou je sais pas Parce que moi j'avais pas fini hein C'était pas arrivé jusqu'en bas Faut que tu tiennes jusqu'à ce que je finisse moi aussi en fait Je pense que c'est ça qui va pas C'est toi il est plus que moi On va essayer, je sais pas si je peux continuer de tenir quand il a terminé Sinon il faudra qu'on synchro pour terminer un peu près en même temps On va essayer de synchroniser du coup On va recommencer Et on va compter 3 Je compterai jusqu'à 3 1, 2, 3 C'est passé Ouais effectivement C'est bon pour moi Donc après la chevillette J'attaque le truc bleu C'est bon GG Roger Ah oui c'est vrai que nos personnages se mettent à regarder la porte qui s'ouvre Et ce qu'on pourra faire du coup pour garder un petit peu de spontanéité c'est que On inversera nos rôles Puisqu'on peut inverser nos rôles Ah si tu veux oui c'est vrai on peut inverser nos rôles oui exact Parce que c'est vrai que contrairement à ceux habituels On se retrouve assez régulièrement et du coup bah on part dans un sens ou dans l'autre Oui oui exact c'est vrai que tu pourras voir l'autre salle que j'avais fait Tout à fait Mais toi t'iras dans la cage Il paraît Ah oui c'est vrai Euh... Donc là pour le coup Comme tu veux Je vais y aller là Pour le coup il fallait la tenture C'est bon je suis en position Donc tu peux me dire celui d'en haut à gauche si tu veux Alors celui d'en haut à gauche il pointe sur le troisième donc sur 17h Ok c'est bon Celui en haut à droite Il est sur 15h Celui en bas à droite Il est sur 19h à peu près Ouais Et le dernier Il est à midi Ah tiens ça s'ouvre pas Attends Ouais faut que tu lui demande de s'ouvrir Il se débrouille mais il s'ouvre pas tout seul Nan nan mais même quand je vais ouvrir ça s'ouvre pas C'est pour ça Tu m'as dit que celui en haut à gauche il était Donc attends ça fait midi, 14h Il est à 16h c'est ça ? Ouais c'est ça ouais 16h ou 17h Et celui en haut à droite est aussi à 16h alors ? Ah non à 15h j'ai dit Bah c'est pas possible celui en haut à droite il a que 3 points C'est midi, 16h ou 19h Ah donc ça veut dire que ça correspond pas à la teinture J'en ai un à 3 points donc il faut que je te donne celui à 3 points en fait Ah oui d'accord ok Chez moi celui à 3 points il est en bas à gauche Ok alors donne moi celui à 4 maintenant Alors à 4 il est à 15h Et pour finir celui à 5 ? 1, 2, 3, 4, 5... Celui à 5 c'est celui qui est à 17h Et celui à 6 ? Celui à 6 il est à midi Oui c'est forcément mieux comme ça Ah oui comme t'es parti avec l'ascenseur je peux plus le récupérer C'est bien ce qu'il me semblait je t'ai pas sur mais ouais faut que je revienne te chercher Bon tu peux m'envoyer la clé et rester là à vie mais bon Y'a mieux quoi Ah bah attends je vais mettre pause 2 secondes Il re du coup on se retrouve Et en fait l'épisode est suffisamment long donc on va l'arrêter là J'espère que ce premier épisode vous a plu On a quand même déjà pas mal avancé Mais on a encore plein de choses qui nous attendent N'hésitez pas à aller voir la vue sur 119 minutes si vous avez vu celle du jeu du cygne et vice versa Et on se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Bye bye !